Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Malag dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment utiliser Flashify Une application qui permet en toute simplicité Premièrement d'installer les fichiers ZIP Deuxièmement de flasher facilement une ROM qui storm Troisièmement de télécharger et d'installer automatiquement les GAPS, une recouvrée qui storm sur votre smartphone Quatrièmement de mettre à jour votre recouvrée Cinquièmement installer les fichiers d'extension image Seizièmement effectuer le WIP Data, WIP Cache et WIP Dalvik Cache Septièmement et dernièrement effectuer les sauvegardes et les restaurations de vos données et votre OS Alors cette application nécessite le route Si votre appareil n'est pas encore routé je vous mettrai des liens qui vont vous servir pour router l'appareil facilement Les détails juste après la pause Alors voilà donc notre application Flashify On va toucher pour y accéder et premièrement on va avoir comment utiliser Flashify pour installer des fichiers d'extension image Comme vous savez il y a donc les fichiers ou les ROM, on parle ici de ROM, on parle de recouvrée, on parle de fichiers pour par exemple installer le route qui ont une extension image et d'autres qui ont une extension TAR Les fichiers d'extension TAR pour les téléphones de Mac Samsung s'installent à l'aide d'un utilitaire dit Odin à l'aide d'un PC Mais les fichiers d'extension image s'installent à l'aide d'une recouvrée Alors pour installer donc des fichiers d'extension image une fois ici sur Flash on va toucher recouvrée image Donc recouvrée image on va toucher Choose File, choisir le fichier Puis vous allez choisir le fichier donc le fichier vous l'avez déjà téléchargé Il existe soit qu'il est sur la carte SD ou sur la carte interne de votre téléphone Maintenant vous allez le choisir puis qu'est-ce que vous allez faire Vous allez toucher le fichier donc que vous allez installer Puis vous allez valider l'avertissement Flash recouvrée en touchant Oui Quand vous allez toucher G vous allez avoir un avertissement ou un message Avertissement Flash recouvrée vous allez toucher Europe et le fichier sera installé Alors deuxièmement on va voir comment utiliser l'application Flashify pour installer un fichier zip Un fichier compressé, un fichier d'extension zip C'est surtout les ROM custom ça veut dire les OS, les versions d'Android Mais personnalisées que vous souhaitez par exemple installer pas de ROM officiel disponible pour votre modèle Android Vous pouvez installer des ROM custom ce sont des ROM personalisées développées par des developers Alors ces fichiers sont toujours en extension zip Alors pour cela une fois c'est Flash cette fois ci vous allez toucher zip file Et la fenêtre qui est sur vous allez toucher choose file ça veut dire choisir le fichier En touchant choose file comme la première fois comme on a vu pour installer un fichier du type image Vous allez donc toucher le fichier que vous souhaitez installer et que vous l'avez déjà donc téléchargé Et il est soit dans la carte SD ou dans la partie download de votre téléphone Vous allez toucher puis à la fin vous allez sélectionner votre recovery Donc il y en a plusieurs types de recovery Il y a le CCWM ou le TWRP ou fails Puis vous allez valider l'avertissement Flash zip en touchant U Alors normalement il faut installer avant d'installer un fichier d'extension image ou un fichier d'extension zip Vous devez la première des choses installer une recovery Alors maintenant comment utiliser l'application pour installer une recovery case Alors pour cela vous allez toucher recovery image On va choisir quel recovery comme on a vu Il y a trois types Il y a le TWRP Il y a le CWM Et il y a fails Donc on va par exemple pour notre cas on va choisir On va toucher TWRP Et là on va choisir donc la version Donc la dernière il faut prendre la dernière par exemple 3, 2, 1 Puis vous allez avoir ici une liste A partir de cette liste vous allez choisir donc le modèle et la marque de votre téléphone Pour télécharger le recovery custom compatible avec la modèle et la marque de votre appareil Une fois donc le téléchargement terminé vous allez valider l'avertissement Flash recovery en cliquant Comme on a déjà vu sur Yoop Alors maintenant on va voir comment installer les gaps Les gaps ce sont les applications de Google qui sont préinstallées sur votre appareil Mais si vous allez installer une ROM qui tombe Vous devez installer les gaps à nouveau Alors pour les installer à l'aide de Flashify c'est très simple Il suffit de toucher file zip file Puis vous avez ici download gaps Toucher download gaps Alors là vous allez avoir dans cette liste plusieurs gaps Choisissez donc le fichier que vous souhaitez installer Et une fois donc le téléchargement est terminé Vous allez sélectionner le recovery custom que vous avez installé sur votre appareil Et est-ce que c'est CWM ou TWRP ou files Puis valider l'avertissement Flash zip en touchant Yoop Alors maintenant on va voir comment utiliser cette application Pour sauvegarder et restaurer votre OS et les données de votre téléphone On a ici donc backup restore Ça veut dire sauvegarder, restaurer Donc on va toucher ici Et là si vous souhaitez sauvegarder votre OS Vous allez cliquer sur backup kernel Ça veut dire restaurer le kernel actuel Puis vous allez choisir là où vous souhaitez sauvegarder Est-ce que c'est une clé USB Est-ce que c'est la carte SD Ou sur votre ordinateur Si votre téléphone est relié à l'ordinateur Et ainsi de suite Puis vous allez valider l'opération En cliquant sur backup hit up Dans le cas où vous souhaitez restaurer Ça veut dire votre OS est déjà sauvegardé Mais vous souhaitez la restaurer Cette fois-ci vous allez venir ici Et vous allez toucher backup current Quand est-ce qu'on a besoin de restaurer une OS Notre version d'Android Dans le cas par exemple Où on a installé une ROM qui se tombe Et on n'est pas satisfait de cette ROM Ou par exemple dans le cas où notre téléphone tombe en panne Dans le cas où on ne peut même pas utiliser ni les paramètres Ni accéder au téléphone Dans ce cas on peut redémarrer le téléphone en mode recouvré On peut restaurer la version d'Android qu'on utilisait avant Donc c'est très important et c'est très pratique Et c'est très utile de sauvegarder votre version d'Android Ainsi que bien sûr les données de votre téléphone Vous pouvez quand vous faites la sauvegarde Vous allez choisir système, vos données personnelles Tels que les photos, les vidéos, les contacts et ainsi de suite Donc comme vous avez remarqué Cette application est très pratique et très utile C'est donc dans le cas où vous êtes encore débito Et vous ne savez pas comment utiliser l'utilitaire ordine Avec le PC qui va vous permettre par exemple De flasher les fichiers de ZIP Pour les téléphones ou les appareils smart Ou les smartphones de marque Samsung Ainsi que d'autres utilitaires pour d'autres marques de téléphones Parce qu'il y a d'autres marques de téléphones Qui ont un autre utilitaire Ce n'est pas Odin Un autre qui sert à flasher les fichiers de type ZIP Et aussi donc cette application Va nous permettre d'installer une recouvrée Qui est en personnalisant Elle est compatible avec le modèle de votre téléphone Ce qui est très important Et cette recouvrée va vous permettre elle-même Donc d'installer les fichiers Tous les fichiers d'extension image sur votre téléphone Parce qu'il y en a plusieurs fichiers Qu'il faut installer sur le téléphone Mais qui ont l'extension image Donc pour les installer Il faut donc obligatoirement avoir une recouvrée custom Une recouvrée personnalisée sur votre téléphone Et non pas le recouvrée qui est préinstallé par le constructeur sur votre appareil Cette dernière ne permet pas donc d'installer les fichiers Donc ZIP ainsi que les fichiers image Et aussi donc ça va vous permettre de sauvegarder Et de restaurer Vous utilisez une version d'Android Vous allez donc installer une autre Mais si vous n'êtes pas satisfait Donc vous pouvez toujours revenir à votre ancienne version d'Android L'aide de cette application qui permet de sauvegarder et restaurer Donc c'est tout pour cette vidéo Merci de l'avoir suivi Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Et aussi de cliquer sur j'aime Parce que je remarque qu'il y a moins de clics J'aime Et aussi une autre remarque Que la majorité des personnes qui visionnent mes vidéos Ne sont pas des abonnés Alors vous que vous avez cherché une information Et vous l'avez trouvée dans mes vidéos Pourquoi ne pas vous abonner à ma chaîne Donc c'est tout pour cette vidéo Merci de l'avoir suivi Et à la prochaine fois